bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler crochet et tricot je suis désolée pour les couturières je reviendrai plus tard avec une vidéo avec de la couture Alors la première création que j'ai faite au mois de janvier il s'agit d'un châle que je devais faire de base pour ma maman à noël mais clairement j'ai été dépassée par le niveau de difficulté pour le patron que j'avais choisi donc j'avais choisi le patron du châle Lady Orient Express de triple L de MAC donc c'est vraiment un très beau châle triangulaire avec une dentelle vraiment splendide mais que je n'ai pas du tout réussi à mettre en place j'avais commencé à le tricoter je crois en octobre le début ça va c'est que du point mousse donc ça n'a pas de problème et ensuite arrive la dentelle et j'avais passé les premiers j'ai refait la section de point mousse et j'ai jamais osé continuer en fait le point de dentelle qui suivait j'ai tenté de m'y remettre mais j'étais perdue c'était une catastrophe j'ai dit bon ça sert à rien j'abandonne et donc fin décembre je me suis motivée à tout détricoter et j'ai choisi un modèle de châle beaucoup plus simple à mon niveau en tout cas et je suis partie sur le châle petit point de la créatrice un atelier dans la cour donc c'est un patron qui coûte 6 euros 50 moi je l'ai acheté sur ravelry au niveau de la laine moi j'ai pris de la tabi de chez eline helen donc c'est ce que j'avais acheté que j'avais acheté ce que ma maman avait acheté ce que ma maman avait acheté au premier salon exceptionnel donc en août 2021 donc c'était ce coloris là au vert vraiment très joli la laine est très agréable assez douce à tricoter donc c'est vraiment un plaisir pour le châle petit point il n'y a pas de difficulté particulière le patron est très bien fait parce que vous avez un suivi rang par rang avec un nombre de mailles rang par rang alors je les ai comptés au début je vous avouerai qu'à la fin j'ai arrêté de les compter quand on arrive à 200 et quelques mailles bon s'il en manque une on va dire que c'est pas la fin du monde alors le châle est pas parfait parfait parce que je pense que j'ai trop tendu sur le départ et du coup ben il a tendance à rebiquer un peu en haut maintenant je le sais et je vais m'améliorer pour les prochains châles donc ça c'était un châle en deux minutes et à la fin vous finissez à 300 mailles alors il me restait ça j'aurais pu continuer j'ai pas eu le courage il m'en reste à peu près 20 grammes donc c'est ce qui permet de faire aussi un contrastant pour une paire de chaussettes donc je me dis que c'est pas perdu et au pire pendant les volets nœuds et ben on se sera transmis à quelqu'un qui en fera bon usage voilà ma maman l'a reçu elle en est très contente même que les châles à un écheveau c'est finalement assez petit moi c'est mon premier châle et je pense que j'irai davantage sur des deux écheveaux pour les prochains du coup maintenant c'est fait alors ça c'est un tricot qui revient à 28 euros 50 donc j'espère qu'elle l'utilisera et puis voilà on était mi janvier j'avais fini donc le cadeau de noël pour ma maman je me suis dit je vais peut-être faire le cadeau de noël qui était destiné à mon chéri et pour lui c'était un bonnet je suis partie sur le bonnet rookie de benoît hauchmaï quelque chose comme ça qui ont été au prix de 3 euros 60 dans le patron il enfin lui il le fait dans une laine de l'énamouré moi je me suis dit bon c'est pour un cadeau je vais faire plaisir enfin je vais me faire plaisir à moi aussi parce que c'est moi qui la tricote et donc j'ai acheté de la flora teca ça revient avec les frais de porc à 30 euros les chevaux quand même ça fait un beau bonnet et la base flora c'est donc du mérinos de la soie et du yak c'est vraiment extrêmement doux extrêmement luisant donc ça c'est ce qui m'en reste elle est très lumineuse enfin franchement elle est vraiment très très agréable donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter mon conjoint l'a tout le temps sur la tête donc je ne regrette pas d'avoir mis le prix dans cet écheveau franchement pas de souci si j'avais pris autre chose qui aurait été plus rêche et bien peut-être qu'il aurait moins porté donc j'en suis vraiment très contente le patron est très simple à faire il est très bien expliqué vous avez des liens vidéo vers les points un peu plus technique donc franchement pas de souci très sympa à faire juste au niveau des tailles ça me semble bien complexe pour un bonnet mais bon écoutez j'ai utilisé au total 54 grammes de l'écheveau et je me suis donc dit ben tiens je vais essayer de me faire un chouchou donc je l'ai fait celui là je peux vous le montrer voilà ce que ça donne sauf que j'ai eu le malheur je pense de le faire tomber et qu'entre temps ma petite jeune chienne est passé par là et a tricoté elle aussi je pense que vu comment elle a coupé les fils je ne vais pas m'embêter à essayer de le réparer ça m'embête quand même mais bon c'est pas très grave ça c'est un patron que j'ai fait moi même donc j'ai monté 50 mailles j'ai fait 30 rangs et ça m'a usé 18 grammes de laine je me suis noté que pour le prochain peut-être faire plus de mailles qui soit un peu plus je peux pas trouver l'adjectif qui a un peu plus de râpe de tissu qui l'ondule davantage parce que là c'est vrai qu'il est du coup très plat on dirait qu'il fait la taille de l'élastique voilà pour cette laine il me reste encore un morceau donc pour aller avec son bonnet le créateur propose un col avec le même motif je lui ai donc pris cet écheveau noir vous voyez pas là vous voyez noir c'est bon donc c'est toujours de la flora des cas et c'est là que j'étais un peu bête parce que si j'avais pas fait mon chouchou le col serait rentré je pense dans mon reste de laine au lieu de devoir racheter un écheveau mais bon c'est pas très grave et après il restera des deux et je pourrais toujours lui faire un bonnet avec les côtes d'une couleur différente comme ça il aura de quoi changer un peu et les laisser voilà pour monsieur on arrive ensuite au mois de février et avant ça il y avait fin janvier le salon exceptionnelle au cours duquel j'ai pu récupérer ma commande chez croche ta maille donc croche ta maille c'est une petite boutique en ligne destinée aux crochets c'est une entreprise enfin une entreprise strasbourgeoise et donc ça me fait plaisir de pouvoir soutenir finalement des gens qui sont pas très loin de chez moi je lui avais pris deux kits donc le premier kit permettait de faire un bonnet au crochet donc le prix du kit c'est 15 euros vous avez à l'intérieur la laine le pompon le petit marqueur de maille qui va bien la carte avec le qr code pour pouvoir télécharger le patron du bonnet vous avez aussi sur sa page youtube une vidéo qui vous explique pas à pas comment faire le bonnet donc franchement vraiment top pour un premier on se lance tranquillement très facile à faire je trouve plutôt agréable chaud au porté je vais vous le passer bon alors je sais pas si les pompons je suis fan ou pas voilà voilà ce que ça donne porté donc ben moi je suis assez fière du coup c'était mon premier accessoire crocheté et puis bon c'était cool ça permet de prendre confiance en soi et c'est plutôt positif donc mon bonnet revient là à 15 euros elle faisait aussi un petit kit pour faire un amigurumi et c'était une mini baleine pour ça vous avez dans le titre deux pelotes je vais pas dire le nom de la marque si pchise un truc comme ça un peu de wat calme dans un petit sachet comme ça c'est mignon toujours en anneau marqueur et les yeux de sécurité aussi et donc ma petite création c'est cette petite baleine là beaucoup trop mignonne en tout cas moi j'en suis fier pour un premier franchement je trouve que c'est pas mal bon alors je vous cacherai pas que la partie la moins sympa c'est de venir tout assembler donc là ce qu'on fait c'est qu'on commence par crocheter la partie en bleu ensuite une fois que ça c'est fait on vient fixer les yeux on vient crocheter la partie blanche on ferme qu'on rembourse au fur et à mesure après on vient faire les trois nageoires et on vient les assembler et puis on se retrouve avec cette petite bébête donc je suis très contente et j'ai de quoi en refaire vu tout ce qui me reste en laine et en wat il faudrait juste que je rachète des yeux de sécurité j'avais pris aussi lors de ma commande quelques anneaux marqués alors là vous en avez trois mais le petit pompon là c'était celui qui était avec le bonnet la baleine c'est celui que vous avez pour faire la baleine et moi j'ai donc pris le licorice voilà j'avais acheté aussi deux pompons et c'est tout pour croche ta maille j'avais dans l'idée en allant à excepcionaine de me trouver deux échevaux pour pouvoir réaliser un châle en crochet c'est ce que certaines m'ont conseillé quand je dis que je voulais faire des amigurumis elles m'ont dit de peut-être d'abord m'entraîner à bien maîtriser les points donc voilà j'ai écouté j'ai trouvé un châle qui me plaisait beaucoup enfin je dirais que c'est du crochet moderne c'est un peu ça je trouve le défaut du crochet c'est qu'au niveau des patrons c'est en tout cas des patrons français parce que pour l'instant c'est ce que je regarde c'est pas très enfin ça m'enchant pas plus que ça j'ai du mal à trouver des patrons qui me séduisent celui ci m'a séduit c'est donc le châle Eliana de Aglaï Lazer et lors du salon j'ai carrément craqué pour une laine c'est la moutmerie de chez laine de mout dans le coloris Miss Charlotte franchement il est sublime donc vous avez des speckles orange rose violet moi j'aime beaucoup en plus j'en suis tellement fière de cette pièce il est tout doux alors on vous conseille de faire un échantillon moi j'ai pas fait d'échantillon j'ai dit s'il est trop petit je vais m'en sortirer c'est pas grave j'ai eu besoin de 720 m donc 180 grammes ça fait un peu moins de 2 échevaux et puis on s'ennuie pas en fait parce que vous avez des sections qui vont alterner donc au départ on fait c'est quoi des brides ensuite on fait des brides croisés ici ça je ne sais pas comment ça s'appelle ça fait des petites bouboules après on reprend les brides croisés et puis après les brides simples et ainsi de suite qu'on répète plusieurs fois normalement c'est pareil vous pouvez aller jusqu'au bout de votre laine moi j'ai arrêté quand il me restait à peu près 20 grammes comme ça ça me fait un autre contrastant pour une autre paire de chaussettes j'ai tricoté je l'ai crocheté en une semaine franchement hyper rapide il a du mal à quitter le tour de mon cou donc franchement top ça me donne envie d'en faire plein d'autres je pense que le prochain ce sera le chat il doit pas s'appeler comme ça mais vous avez le w de wonder woman je vous mettrai ici il me reste encore à définir dans quel coloris je vais le faire c'est ça qui me retient un peu pour l'instant mais il ya bientôt aigu en fait donc peut-être que j'arriverai à trouver mon bonheur sur place ou alors il ya aussi le salon laine laine en or en mois de mai je me dis que peut-être je me ferai un week-end vers là bas et je profiterai pour aller à ce salon les noeuds voilà donc vraiment cette pièce je l'adore et elle ne me quitte absolument pas au niveau du tarif on peut quand même en parler les chevaux chez laine de moutes donc c'est du 100% mérinos 420 pour 100 mètres mais à 20 euros moi j'en ai pris deux donc ça m'a coûté au total le coup de revient pour cette pièce 45 euros 47 euros voilà mais franchement ça vaut le coup parce que il n'y a pas un jour où je l'ai pas porté depuis que j'ai fini en allant à exceptionnelle je cherchais donc deux écheveaux pour faire ce châle et je cherchais aussi trois écheveaux pour pouvoir me faire le gilet praline de loli la fée j'ai trouvé mon bonheur chez l'atelier teinture et je suis partie donc sur la base suprême qui est donc de la taille finger in c'est du mérinos et de la soie moi j'ai pris le coloris caramel et donc il ressemble à ça vous avez pas bien la couleur je crois vous verrez mieux quand je l'aurai tricoté elle est vraiment toute douce la dame nous avait vraiment une présentation adorable de Célène alors je dis elle nous a fait parce qu'on était plusieurs j'y suis allée avec Valérie de la chaîne youtube au bonheur de la couture il s'avère finalement qu'on est presque voisine enfin on est à 20 minutes l'une de l'autre donc voilà pour ces petits événements on y va ensemble voilà donc ça j'en ai trois il va falloir que je les passe sur mes aiguilles prochainement je vais vous parler encore d'un de mes encours avant de vous parler des box que j'ai reçu concernant le tricot mon encours du moment c'est cette bête là donc ça c'est le gilet jules de ivy créa c'est un patron que j'avais fait en test mais c'est aussi le patron qui est passé en machine à laver donc je devais avoir un gilet noir je n'ai plus de gilet noir et j'ai décidé d'en faire un dans cette maille chenille là je me rends compte que c'est un sacré bazar et clairement cette laine est un enfer à tricoter j'essaie de vous trouver un sens de présentation un peu là donc les deux emmanchures une ici une ici la longueur elle est faite et par contre j'en suis aux côtes sauf que les côtes pardon sont des côtes torses et que dans cette laine c'est vraiment un enfer pour faire les deux premiers rangs de côtes il m'a fallu une heure j'ai essayé de m'accrocher je vous avoue que alors j'ai compté que pour faire les 6 cm il me faut 8 ou 10 rangs il faut que je trouve la motivation de l'avancer je l'ai déjà passé comme ça par dessus franchement il tient hyper chaud c'est trop bien je serai trop bien quand je l'aurai fini mais il faut que je me motive et comme à côté j'ai des lettres plutôt douces et sympa à tricoter et bien c'est vrai qu'il avance pas beaucoup ou en tout cas pas assez mais un jour ça va venir hein et surtout qu'il prend toute la place sur mon bureau enfin pas tout mais beaucoup de place sur mon bureau j'ai toujours ma chaussette c'est toujours un test illicréa mais que j'ai pas fini parce qu'en fait on est toujours au même point on en est là donc j'ai la tige j'ai le talon j'ai le pied je pense qu'il manque juste la pointe en fait je sais que la tige va être trop haute pour mes mollets et que ça ne fonctionnera pas donc j'ai pas envie de les finir parce que même mes chaussettes dans le commerce je passe mon temps à les replier et je les porte comme ça en fait mes chaussettes elles vont pas plus haut que 5 cm sur ma cheville en plus comme je l'ai pas fait tout du long bah quand je reprends je fais des erreurs et c'est pas terrible en plus la laine est belle le point est beau donc il faudrait juste que je me motive un peu ça fait ces petits motifs là c'est vraiment très joli c'est pareil ça c'est les Leonil Socks toujours de Ivy Crea mais elles sont belles hein faudrait que je me motive je me dis au moins la finir la prendre en photo si vraiment je vois quand je l'essaye ça me va pas je détricote et je tricote une autre paire avec ou j'en fais autre chose mais je vais pas laisser la laine dormir ce serait vraiment trop dommage alors j'étais tellement contente de la laine reçue de chez Lena Moret que quand elle a sorti un écrin de laine pour l'un Saint Valentin j'ai cédé à la tentation et je l'ai commandé alors c'est quand même un écrin de laine à 90 euros donc on va dire que c'est un beau cadeau que je me suis fait à la même pour la Saint Valentin à l'intérieur je vais vous montrer ce que j'ai eu alors si... alors déjà on a une série de marqueurs en bois donc il y en a déjà deux qui sont en train d'être utilisés donc ils sont pas tous présents vous avez de quoi vous faire un chocolat chaud toujours la petite tisane en cadeau chez eux un rooibos ici il y avait un petit bouquet de fleurs séchées ça c'est quoi ? de la lessive pour les laines un morceau de bougat le patron que je trouve pas dingue enfin... en tout cas c'est pas ce que j'aurais acheté en plus je suis allée voir un peu sur Ravelry c'est un patron qui existait déjà bon je... voilà et vous avez les deux écheveaux vous voyez le morceau qui dépasse ce rouge alors il n'est pas aussi étincelant que ça mais il est quand même très vif je ne suis pas sûre que ça m'aille au teint franchement je ne suis pas sûre de tricoter cette laine là en plus elle n'est pas hyper douce quand même vous touchez c'est pas... donc c'est la base Athéna 100% Mérinos 400m pour 100g je ne sais pas trop encore pour cet écheveau je m'interroge par contre gros gros coup de coeur sur celle-ci donc ça c'est une laine tullée où vous avez donc des petits morceaux de gris, de beige, de rose franchement elle est sublime alors c'est la base Ariane et c'est 85% Mérinos 15% Donegal toujours les mêmes choses c'est 420m pour 100g celle-ci je l'imagine très bien en pull par contre j'ai vu sur leur site qu'ils ne la vendaient pas alors peut-être à aiguë en fait j'ai vu qu'ils sont présents et s'ils sont présents il y a des chances que je craque pour ce coloris franchement fantastique les laines tuidées comme ça me font de plus en plus envie voilà pour le contenu de la boxe je suis contente d'avoir testé je ne pense pas recommander un écrin de laine donc je suis abonnée à la Munasu box en couture et en tricot crochet il existe la box des... alors c'est quoi ? du fil à retordre donc c'est une box créative et gourmande c'est Mélanie... si je dis une bêtise... non c'est Mélanie qui les prépare et donc à l'intérieur... bon la mienne a un peu défoncé déjà voilà vous verrez vous avez donc un papier de soie avec une petite plume sur sa chaîne youtube vous pouvez voir comment est-ce qu'elle prépare ses box et c'est pareil moi c'est un truc que j'adore voir les gens préparer et donc c'est avec plaisir que si je peux soutenir voilà je vais m'abonner quelques temps au moins alors à l'intérieur bon vous avez des petites cartes de pub pour la but pratique la carte de remerciements avec un petit sac au crochet qui est vraiment joli et puis ensuite vous allez trouver donc les gourmandises alors ici au niveau des gourmandises ça veut dire vous faire titis ça les choses aux dates et aux stés d'art vous voyez c'est bien c'est l'occasion de coûter vous avez aussi un thé donc là ce mois-ci c'est un thé blanc à la framboise donc le principe de la box c'est de s'offrir à un moment détente quand on va prendre ses aigus à tricoter ou son crochet il y a pour ce mois-ci donc un écheveau et un mini-écheveau donc pour les chevaux c'est la féphile alors vous voyez là c'est mieux les coloris très lumineux donc c'est Aveline 100% Merino Superwash en fingering donc toujours 400 grammes pour son mètre et vous avez le petit donc c'est aussi la féphile et c'est pour venir faire le contrastant dans le projet qui nous est proposé et le projet proposé me terrifie vu qu'il s'agit de jacquard donc vous pouvez faire les moufles et les gants normalement avec la quantité que vous avez pour récupérer le patron vous avez un QR code juste ici je suis allée consulter au niveau des informations comparé à ce que j'ai l'habitude de faire c'est vrai que c'est très léger vous n'avez pas de vidéo d'accompagnement vers des points techniques et comme je n'ai pas fait de jacquard j'avoue que pour l'instant je n'ai pas commencé alors je pense avoir compris comment on fait quand on a par exemple des bandes comme ça parce qu'on fait suivre son fil tout du long par contre quand on a des motifs plus grands comme les flocons et finalement on n'utilise pas le fil sur tout le tour ça je ne sais pas comment il faut que je prenne le temps je ne pense pas prendre le temps là maintenant peut-être la prochaine fois dans tous les cas je conserve le patron je conserve les laines et au pire enfin la laine si je vois qu'elle va avec un autre projet et que j'ai envie de la mettre dans un autre projet et je la mettrai dans un autre projet et ce n'est pas très grave mais c'est une chouette expérience ces box là et puis franchement ça fait plaisir de soutenir avec les frais de port celle-ci revient à 40 euros me semble-t-il voilà ah et j'ai oublié un truc c'est que un mois sur deux la box c'est pour le crochet et un mois sur deux c'est pour le tricot donc moi j'ai commencé en février c'était un mois tricot ça veut dire qu'au mois de mars ça va être un mois crochet et j'ai encore plus hâte parce que vraiment je suis en amour du crochet le seul point négatif du crochet je trouve c'est que les points sont moins jolis franchement c'est plus beau les petits v du tricot que les brides ou les mailles serrées au crochet c'est le seul point négatif pour moi mais c'est tellement plus souple dans la façon de faire je tiens mieux mon fil au crochet qu'au tricot et je suis plus rapide quoi j'ai fait 800 mètres de fil en une semaine en tricot j'ai jamais fait 800 mètres de fil en une semaine quoi donc voilà après c'est pas une course non plus mais ça fait plaisir de voir un ouvrage rapidement terminé écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que je vais essayer de faire des bilans tricot crochet tous les deux mois je me dis que ce serait pas mal ce serait un bon rythme parce que forcément on va moins vite qu'en couture il faut beaucoup d'heures pour obtenir un crochet et puis l'histoire de pas vous proposer une vidéo de 10 minutes non plus moi c'est pas ce que j'aime regarder après j'aime pas regarder 4 heures non plus mais il y a un juste milieu écoutez moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tricot couture crochet et je ne sais quoi qui se rajoutera d'ici là je vous remercie de me suivre et puis ben à bientôt allez salut merci 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 bye merci Sous-titrage ST' 501